Musique Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club On se retrouve pour les résultats de round du 8 février 2021 Et pour info le prochain pay-per-view de la fédération aura lieu dans moins de deux semaines En effet nous aurons Elimination Chamber le 21 février 2021 Donc hier soir la WWE a commencé à mettre en place la carte de ce show Comme d'habitude si vous souhaitez soutenir la chaîne n'oubliez pas de liker la vidéo De vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos Allez c'est parti on passe au résultat Le show démarre avec une petite vidéo qui nous rappelle l'attaque de Sheamus sur Drew McIntyre la semaine dernière On rappelle que Sheamus avait porté un brow kick à son ancien meilleur ami du coup on va dire Puis on retrouve l'officiel Adam Pearce dans le ring qui nous présente Shane McMahon Donc Shane McMahon de retour à Roy hier soir Alors directement je me suis dit on est sur la route vers Wrestlemania Donc peut-être que Shane débarque pour avoir un match à Wrestlemania Mais en fait pas du tout Shane McMahon était là pour une grande annonce En effet Shane McMahon nous annonce que lors du prochain pay-per-view Elimination Chamber Drew McIntyre va défendre son titre dans un Elimination Chamber match Et Adam Pearce nous annonce les 5 adversaires de McIntyre pour ce match Pour info ce sont tous des anciens champions WWE Nous avons donc Randy Orton, Jeff Hardy, AJ Styles, Demise et Sheamus Donc c'était très rapide comme annonce Shane McMahon dit à Adam Pearce qu'il fait un super travail Et McMahon nous dit que ce match était une idée d'Adam Pearce et que c'était une excellente idée Puis Shane McMahon quitte le ring et là il croise AJ Styles avec Omas qui font leur entrée AJ Styles rejoint Adam Pearce dans le ring et Styles nous dit qu'il va aller à Wrestlemania en tant que champion Puis Styles nous dit que ce soir il va nous donner un petit avant-goût de ce qui va se passer à Elimination Chamber en affrontant Jeff Hardy Donc il demande à Adam Pearce de dégager Puis on passe en coulisses et on retrouve Shane McMahon qui allait monter dans une voiture Donc Shane McMahon il a pas le temps, il fait son annonce, il se casse Mais Shane se fait interrompre par Drew McIntyre McIntyre dit à Shane qu'il pensait affronter Sheamus lors de Elimination Chamber Donc il aurait bien aimé que Shane le prévienne Et Shane répond simplement qu'il n'y a pas de meilleur moyen pour McIntyre de se prouver en tant que champion Que de remporter le Elimination Chamber match Donc Shane McMahon qui met un petit peu McIntyre au défi on va dire De nous prouver que c'est un grand champion On enchaîne ensuite avec AJ Styles contre Jeff Hardy Rapidement lors du match Jeff Hardy est mal retombé suite à un saut Et derrière il se tenait la jambe, il était un petit peu blessé Et forcément AJ Styles en a profité pour s'acharner sur la jambe de Jeff Hardy Malgré tout vers la fin Jeff Hardy a tout de même réussi à porter son Twist of Fate Et il allait enchaîner avec sa Swanton Bomb mais AJ Styles l'a évité Et derrière AJ Styles a porté son calf crusher pour la victoire Ensuite les commentateurs nous annoncent que ce soir on aura une grande première Un match entre Riddle et Kifli à la WWE Et justement on retrouve Riddle qui va voir Kifli en coulisse Kifli dit à Riddle qu'il a un oeil au bord noir et Riddle explique que ça vient de Bobby Lashley Mais Riddle dit qu'il va battre Bobby Lashley pour le championnat US Sauf que Kifli lui répond qu'il serait peut-être temps de trouver un autre adversaire pour Bobby Lashley Kifli dit qu'il a ce qu'il faut pour battre Bobby Lashley pour le championnat des Etats-Unis Et il a également ce qu'il faut pour battre Riddle ce soir Et Riddle répond simplement que le meilleur gagne Puis toujours en coulisse on retrouve Sheamus méga énervé qui va voir Adam Pearce Sheamus est énervé de ne pas avoir son match 1 contre 1 contre Drew McIntyre A Elimination Chamber pour le titre Car McIntyre lui avait promis la semaine dernière Et Sheamus pense que c'est la faute d'Adam Pearce Car un petit peu plus tôt Shane McMahon a expliqué que ce match à 6 c'était l'idée d'Adam Pearce Et Sheamus demande à Adam Pearce s'il ne le trouve pas assez vendeur Et Pearce répond que pas du tout ce n'est pas ça le problème Adam Pearce souhaitait simplement proposer le plus gros match possible Du coup Sheamus dit qu'il va devoir lâcher toute sa brutalité sur les autres catchers Et ce sera de la faute d'Adam Pearce On enchaîne ensuite avec Kofi Kingston et Xavier Woods contre T-Bar et Slapjack Et pour info T-Bar et Slapjack étaient accompagnés par Mace et Mustafa Ali qui étaient aux commentaires Et durant tout le match Mustafa Ali était super vénère il s'est énormément plein Notamment du fait que la WWE est une entreprise corrompue Et que les New Day sont des petites marionnettes qui dansent quand la WWE tire les ficelles Mais malheureusement pour Rétribution pendant ce temps les New Day se débrouillaient très bien On a d'abord Kofi Kingston qui se débarrasse de T-Bar avec un Trouble in Paradise Et ensuite les New Day portent leur finisher sur Slapjack pour la victoire Et après le match on a Ali dans le ring qui engueule les autres membres de Rétribution Et on a également Xavier Woods qui réclame un match contre Reckoning Pour info ça fait maintenant deux semaines que Woods réclame ce match Donc on verra si jamais il obtiendra ce match face à Reckoning La membre féminine de Rétribution On enchaîne avec les entrées de Ric Flair et Lacey Evans Ric Flair nous dit que les gens veulent une explication Ils veulent savoir pourquoi est-ce que Ric Flair veut à nouveau être sous les feux des projecteurs Et Ric Flair répond en disant que déjà aucune femme ne lui donne des ordres Surtout pas sa fille Ric Flair nous dit que certes sa fille n'a pas besoin de lui Mais Ric Flair a besoin d'un petit peu de lui-même Flair nous dit que Lacey Evans est une jeune star qui a besoin d'un petit peu de motivation Et un petit peu de sagesse Ric Flair précise qu'il a simplement une relation amicale avec Lacey Evans Puis Lacey Evans prend le micro pour dire qu'elle essaye de donner un petit peu de respect à Ric Flair Ce respect que ne lui donne pas sa fille Lacey Evans essaye simplement d'apprendre Et derrière nous avons le droit à l'entrée de Charlotte Flair D'abord Charlotte nous dit que si Lacey Evans souhaitait vraiment apprendre Alors elle irait au Performance Center au lieu d'essayer de lui voler son père Puis Charlotte explique que ces dernières années tout ce qu'elle a fait c'est essayer de protéger l'héritage et le nom de la famille Flair Lacey Evans intervient en disant qu'elle n'est pas là pour prendre la place de Charlotte Tout ce qu'elle veut c'est apprendre auprès de Ric Flair Donc Lacey Evans demande à Charlotte Flair pourquoi est-ce qu'elle ne pourrait pas bosser ensemble Et Lacey Evans ajoute qu'elle serait sûrement une meilleure partenaire que Asuka Mais Charlotte répond que Lacey Evans n'est qu'une Charlotte Flair 2.0 Et elle dit qu'elle a déjà une partenaire par équipe, c'est Asuka Donc Lacey Evans répond qu'au final c'est pas grave car de toute manière elle est concentrée sur le titre féminin d'Aurore Et Lacey Evans nous dit que les officiels lui ont confirmé que si elle bat Charlotte Flair Alors elle aura le droit à un match face à Asuka pour le titre Du coup Charlotte propose d'avoir un match tout de suite Mais Ric Flair intervient pour essayer de calmer sa fille Sauf que Lacey Evans en profite pour attaquer Charlotte Flair Puis les deux catcheurs sortent du ring et Lacey Evans jette Charlotte contre les escaliers Et derrière Lacey Evans dit qu'elle accepte le match Donc c'est parti on enchaîne avec Lacey Evans contre Charlotte Flair Lacey Evans qui a un petit peu essayé d'humilier son adversaire en essayant de lui porter le figure fort à la fin du match Mais Charlotte Flair l'a contrée avec un spear Et derrière Charlotte Flair a dit à son père de regarder Et là elle s'est acharnée sur Lacey Evans Charlotte Flair était incontrôlable et du coup l'arbitre a dû la disqualifier Donc Lacey Evans remporte le match par disqualification Et ça signifie que Evans va affronter Asuka lors de Elimination Chamber Pour le titre féminin d'Aurore On enchaîne ensuite avec l'entrée du vainqueur du Royal Rumble Edge Edge nous dit qu'à la base il allait annoncer sa décision pour WrestleMania 37 Mais la situation vient de changer notamment avec ce match à 6 à Elimination Chamber Edge dit qu'il apprécie McIntyre et il le respecte Mais il n'est pas certain que McIntyre puisse quitter la cage en tant que champion WWE Donc Edge annonce qu'au final il va attendre que le pay-per-view Elimination Chamber passe Avant de donner sa décision par rapport à son adversaire pour WrestleMania Mais là Edge a été interrompu par The Miz, Morrison et Angel Garza Miz nous dit que Edge est un opportuniste alors que lui il aime la stratégie Miz nous dit que si Edge remporte le titre à WrestleMania Et bien The Miz sera là pour encaisser sa mallette Money in the Bank Et il repartira de WrestleMania en tant que champion Mais Edge répond à The Miz qu'il ferait mieux de s'inquiéter par rapport à Elimination Chamber Damien Priest ou encore Bad Bunny Edge rappelle que c'est lui qui a popularisé la mallette Money in the Bank C'était lui le premier à l'encaisser Donc il sait très bien qu'il devra faire attention à tout s'il devient champion Edge nous dit qu'aujourd'hui The Miz parle du fait d'être champion Alors que Edge lui a besoin d'être champion C'est ça la différence entre les deux catchers Puis on passe au quatrième match de la soirée Damien Priest accompagné par Bad Bunny Contre Angel Garza accompagné par The Miz et Morrison The Miz et Morrison sont intervenus lors du match pour attaquer Damien Priest Mais grâce à une intervention de Bad Bunny L'arbitre a renvoyé The Miz et Morrison au vestiaire Et derrière ça a permis à Damien Priest de remporter le match avec le reckoning en moins de 4 minutes Ensuite on a le droit à une petite interview de Drew McIntyre Où il explique que peu importe qui viendra essayer de lui prendre son titre Il leur arrachera le visage Et dans un autre coin des coulisses on a le droit à une interview de Bianca Belair Qui est rapidement rejoint par Asuka Les deux catchers discutent et rigolent Mais à la fin ça devient un petit peu plus sérieux Bianca Belair dit à Asuka que si elle est encore championne après Elimination Chamber Alors peut-être qu'elles se reverront Puis on enchaîne avec le cinquième match de la soirée Keith Lee contre Riddle Les commentateurs précisent que c'est la première fois que ces deux catchers s'affrontent à la WWE Et les commentateurs précisent surtout que ces deux catchers sont réellement amis depuis plusieurs années Derrière on a eu le droit à un excellent match très violent très stiff Peut-être un petit peu court environ 8 minutes Et au final c'est Keith Lee qui remporte le match avec son Spirit Bomb Et après le match Keith Lee aide Riddle à se relever Mais là les deux catchers se font attaquer par Bobby Lashley Et un petit peu comme la semaine dernière Bobby Lashley était incontrôlable Donc Lashley détruit littéralement Riddle et Keith Lee Et on peut voir MVP qui est très heureux de ce que fait son poulain Et pour info derrière la WWE confirme que lors de Elimination Chamber Lashley défendra le titre US contre Riddle et Keith Lee Ensuite nous avons le droit à une petite promo de Randy Orton Qui compte également remporter le titre lors de Elimination Chamber Puis on enchaîne avec Nia Jax accompagné par Shayna Baszler Contre Lana accompagné par Naomi dans un tables match Et les commentateurs nous rappellent bien entendu qu'il y a quelques mois Nia Jax avait fait passer Lana à travers la table des commentateurs 9 fois Et lors des premières minutes de ce match on a Nia Jax qui domine Donc on a directement peur pour Lana Les deux catchers se retrouvent à l'extérieur du ring Mais au final Lana réussit à pousser Nia Jax Qui passe à travers une table Donc Lana remporte le match Mais attention après le match Shayna Baszler essaye de défendre Nia Jax En attaquant Lana Mais Lana est sauvée par Naomi Et ça nous mène justement à Naomi contre Shayna Baszler Et le problème lors de ce match c'est que Shayna Baszler a passé trop de temps A s'occuper de Lana à l'extérieur du ring Du coup au bout d'un moment Naomi a réussi à la surprendre avec un petit paquet Pour la victoire On passe ensuite au main event de la soirée Drew McIntyre contre Randy Orton Et très rapidement au bout de quelques minutes nous avons droit à l'entrée de Sheamus Donc Sheamus vient observer le match Et petit à petit Randy Orton prend l'avantage Randy Orton allait même porter son Arkeo Mais il se fait contrer par Drew McIntyre Qui à la place lui porte le future shock DDT Puis derrière McIntyre voulait enchaîner Mais là nous avons Sheamus qui monte sur le ring Sheamus allait porter un brow kick à McIntyre Mais là bizarrement Randy Orton pousse McIntyre Donc un petit peu sans faire exprès il le sauve Et du coup c'est Randy Orton qui se prend le brow kick de Sheamus Et derrière McIntyre enchaîne avec un Claymore kick à Sheamus Donc le show se termine avec le champion WWE qui est seul debout dans le ring Pendant que Sheamus et Randy Orton sont à terre Donc voilà c'est tout pour les résultats de Raw Maintenant comme l'étude c'est à vous N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires Et bien entendu je rappelle qu'on se retrouve mercredi soir à 20h sur Twitch Pour faire un petit débrief de Raw et de SmackDown Ciao tout le monde Là c'est tout le monde Pour faire un petit débrief de Raw et de Bass